Musique Hop là! Alors, debout, les pieds écartez la largeur du bassin, juste avec la tête, laissez tomber le poids de la tête, menton vers la poitrine, enroulez les épaules, laissez tomber le poids des bras, des coudes et des verres, laissez faire, les jambes sont toujours un peu pliées, comme ça elles amortissent le mouvement, et vous enroulez bien votre colotte. Inspirez, revenez le bas du dos à sa place, puis le dos, puis les côtes, les épaules et la tête. Parfait! Je continue de profil, vous allez descendre un peu plus bas, laissez glisser les mains le long des jambes et allez cette fois-ci jusqu'au milieu de votre pied. Inspirez, remettez le bas du doigt à sa place, puis le dos, les épaules et la tête. Inspirez bien là-haut et soufflez, arrondissez à nouveau et laissez tomber les bras jusqu'en bas. Soufflez, et sur l'inspiration, déroulez à nouveau. Très bien! Inspirez, emmenez les épaules vers les oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, emmenez les épaules vers les oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, emmenez les épaules vers les oreilles, soufflez, relâchez. Parfait! Bras tendus devant à hauteur des épaules, tournez les paumes de main vers le haut et vers le bas, vers le haut et vers le bas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paumes de main vers le haut, vous ouvrez, vous inspirez et quand vous rapprochez, vous soufflez, vous arrondissez. Ouvrez paumes de main vers le plafond et soufflez paumes de main vers le sol, ramenez. Ouvrez, inspirez, soufflez, ramenez. Parfait! Croisez les doigts l'un contre l'autre, poussez les paumes de main loin devant vous. Et inspirez, soufflez, poussez à nouveau au-dessus de votre tête. Relâchez les bras, soufflez bien. Inspirez, croisez les doigts, poussez le vent. Amenez en haut au-dessus de la tête, allongez-vous, étirez-vous et relâchez. Une dernière fois, accrochez les doigts. Soufflez, poussez loin devant. Inspirez, allongez-vous, redressez-vous et relâchez. Toujours les coudes sur les côtés, priez les mains. Ça relâche au niveau des épaules, c'est plus confortable. Inspirez maintenant les mains à hauteur des épaules. Inspirez, amenez les omoplates une contre l'autre. Amenez bien les épaules vers l'arrière. Et quand vous soufflez, vous poussez, vous relâchez les omoplates, vous les emmenez loin derrière. Inspirez, amenez bien les omoplates une contre l'autre. Soufflez, arrondissez. Inspirez, tirez les omoplates une contre l'autre. Gardez maintenant les omoplates ici sorties. Bassin toujours face et tête face. Vous ne bougez qu'au niveau de l'axe des coudes. Venez mobiliser le cran en torsion à droite à gauche. Voilà, c'est comme ça, très bien. Neuf et dix. Parfait. Bassin est bien. Fils tournent toujours avec les mains. Donc cette fois-ci, sur les épaules ou simplement à hauteur. Ça dépend en fait comment c'est confortable pour vous. Vous allez souffler, emmener le coude loin vers le plafond. Inspirez, revenez. Et de l'autre côté, soufflez, amenez le coude vers le plafond. Inspirez, revenez. Soufflez, inspirez, revenez. Inspirez, inspirez, revenez. Allez, une dernière fois à droite. Et une dernière fois à gauche. Parfait. Et relâchez les bras. Avec la tête. Laissez tomber la tête devant. Regardez votre nombril. Ramenez la tête en face. Laissez tomber l'oreille sur votre épaule. Sans remonter l'épaule. Soufflez bien. Inspirez, revenez devant. Laissez tomber l'oreille sur l'autre épaule. Laissez bien le bras subir au sol. Inspirez, revenez. Et regardez par-dessus votre épaule droite. Inspirez, revenez. Et regardez par-dessus votre épaule gauche. Inspirez, revenez. Et on recommence deux fois. Laissez tomber la tête. Regardez votre nombril. Regardez en face de vous sur l'inspiration. Soufflez, laissez tomber l'oreille vers votre épaule. Inspirez, revenez. Soufflez, laissez tomber l'oreille vers l'autre épaule. Inspirez, revenez. Regardez par-dessus l'épaule droite. Inspirez, revenez. Regardez par-dessus l'épaule gauche. Voilà, dernière fois. Dernière fois devant, soufflez. Inspirez, dernière fois. Oreille sur l'épaule. Inspirez, dernière fois de l'autre côté. Soufflez, inspirez. Dernière fois. Regardez par-dessus l'épaule à droite. Inspirez, revenez. Soufflez par-dessus l'épaule à gauche. Inspirez, revenez. Placez bien les jambes pliées. Le ventre bien rentré. Pensez à placer ici. Fermez les cinq terres pour penser à mobiliser le périnée. Amenez les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez les épaules de la poitrine. Allongez le haut de votre dos. Donc là, déjà, on met en place les bases du stretching postural au niveau de la position de votre dos. Et puis, vous voyez, je suis bien enfoncée dans le sol. Je prends bien appui dans le sol. Mais pour autant, en même temps, j'ai ici un grandissement de mon tronc, du haut de ma colonne. J'érige chacune des parties de ma colonne qui fait que je pourrais, si je le devais, pousser avec ma tête si j'avais quelque chose de posé dessus. Et vous allez maintenant pousser sur les côtés avec les bras. Et de la même façon, vous poussez comme s'il y avait des murs qui se refermaient de chaque côté et qui venaient vous embêter. Vous poussez, 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 poussez. Allez, inspirez tranquillement sur trois respirations. Vous maintenez la position. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Et une dernière fois. Inspirez. Soufflez. Et là, vous allez relâcher et vous servir de vos genoux comme d'un ressort. Parfait. Très bien. Bon. Décidément, mon tapis ne veut pas tenir en place. Hop. Voilà. On va éviter de tomber avec. Donc du coup, continuons là-dessus. Donc toujours pareil pour placer les bases. Vous allez venir maintenant mettre les piles à largeur du bassin. On va réveiller tous les muscles du dos. Vous mettez les jambes, les pieds bien devant l'axe. Les jambes un petit peu plus. Laissez tomber le haut du corps. Laissez bien tomber. Et vous allez poser les mains au-dessus de vos genoux. Alors sur les cuisses. Pas sur les genoux. Et en soufflant, vous allez tendre les jambes. Tendez bien les jambes. Poussez les fesses vers le haut et vers l'arrière. Et là, poussez sur vos bras pour allonger la colonne. Pensez que vous poussez d'un côté avec la tête. Que vous poussez de l'autre côté avec la pointe de vos fesses. Et que donc, vous allongez un maximum votre dos. Rentrez le nombril le long de la colonne. Fermez les cinq terres. Inspirez. Expirez. On va maintenir la position. Inspirez. Expirez. Et pour la dernière inspiration, on peut compliquer le mouvement. Vous allez venir amener dans le prolongement des bras. Au bras. Et grandissez-vous. Allongez-vous. Comme si vous vouliez pousser le mur en face de vous. Le regard est au sol. Regardez à peu près un mètre devant vous. Inspirez. Expirez. Relâchez. Ramenez les mains sur le cuisse. Repliez les genoux. Et redéroulez tranquillement votre dos. Inspirez. Grandissez-vous. Allongez-vous. Et là, vous venez. Et tirez à gauche. Soufflez bien. Inspirez. Revenez. Et étirez à droite. Inspirez. Revenez. Et relâchez. Parfait. Placez les mains derrière l'une contre l'autre. Mets-les vos doigts les uns aux autres. Gardez les index pointés vers le bas. Ça aide à comprendre le mouvement. Toujours sur des jambes un petit peu fléchis. Ventre rentrée sérinée engagée. Venez pousser les index vers le bas. Comme pour pointer le sol du doigt. Allongez bien. Allongez bien. Allongez bien. Allongez bien leur dos. Et vous allongez les bras loin, loin, loin de vos épaules. Comme si vous pouviez passer les mains sous vos fesses. Inspirez. Et soufflez. Allez les chercher vers l'arrière avec les bras. Allez, maintenez. Inspirez. Expirez. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Expirez. Et relâchez. Parfait. Tendez la main droite devant vous. Abaissez les doigts avec l'autre main. Et tendez votre bras. Voyez mon bras, il est dirigé vers le bas. Là, ce n'est pas besoin de l'avoir trop haut devant moi. Ce que je vous demande ici pour venir étirer les poignets ou l'épaule. C'est de venir tourner la paume de main, doigt vers votre pronombril. Parfait. Soufflez. Soufflez tranquillement. Et relâchez en douceur. Donc, même chose avec la main gauche. Main gauche, paume de main vers le ciel. Abaissez les doigts de la main gauche. Tendez votre bras gauche. Et tournez les doigts vers votre nombril. Donc, on les tourne vers la droite, nos doigts. Bien. On a du monde qui arrive. Soufflez tranquillement. Bien devant la bébé. Super. Ok. Et relâchez. Relâchez bien. Parfait. Bonjour bébé, tu vas bien ? Ok. Les pieds écartez la largeur du bassin. Les pieds dans l'axe, par exemple, de vos genoux. Excusez-moi. Rentrez bien l'ombril au long de la colonne. Fermez les sphincters. Et là, on va réveiller les niveaux du ventre et de la taille. Donc, ce qui se fait avec le ventre, il faut bien rentrer. Et prenez bien conscience que l'exercice part du ventre. Laissez les bras s'allonger le long des jambes. Et revenez à la situation initiale. Donc, on laisse le poids du corps s'en aller. Ici, le polygone de sustentation, notre tente de gravité. Et donc, on va avoir besoin de reprendre le bon mouvement. En reprend bien son ventre, en mobilisant bien les muscles du ventre. Pour pouvoir revenir de ce déséquilibre à un point d'équilibre au milieu. 5, 6, 7, 8. Laissez bien tomber la tête de chaque côté avec 9. Et 10. Et relâchez. Très bien. Super. Alors, pour continuer, faites-moi juste des tout petits pliés. Réveillez ici la proprioception, l'articulation des genoux bien sûr, surtout des chevilles. Les talons restent collés sur le sol. C'est un tout petit plié juste pour réveiller mes chevilles. Et venez maintenant pousser le coup de pied vers l'avant d'un côté et de l'autre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Mobilisons nos hanches. Vous allez laisser votre genou monter un peu devant pour prendre un petit peu d'élan. Et laissez le pied s'en aller vers l'arrière comme un pendu. Vous laissez faire naturellement le poids du pied. Alors là, vous voyez que je vous propose pas d'aide en termes d'équilibre parce qu'on commence déjà à mettre les bases et à réveiller notre système nerveux central et périphérique pour faire marcher la proprioception et commencer un travail d'équilibre. 8, 9, 10. Forcément, ça peut arriver d'être déséquilibré. Vous reposez tranquillement le pied et puis vous vous remettez bien dans l'axe. L'équilibre, ça fonctionne quand je rentre bien l'embrilon de la colonne. Je pense à allonger mon dos. Ici, je vais bloquer mon bassin. Et donc, du coup, cette tonicité, elle permet d'avoir de l'équilibre. Puis de rester dans l'axe ici avec ce pied. Allez, on reprend côté droit. 3, vous laissez le pied balancer comme un pendule. Le mouvement s'en va pas loin derrière, c'est surtout à l'avant. On laisse tranquillement la hanche se réveiller. 8, 9. Voilà, sans effort particulier. Et dix. L'accepte juste de plier devant mon genou. Ça me permet, en fait, de venir prendre un peu plus d'aide. Parfait ! Alors, prenez le temps de boire un petit coup. Je ne sais pas si vous avez bu avant de démarrer. Autorisez-vous à boire autant que vous avez besoin. Hop ! Parfait ! Alors, vous allez prendre l'appui ici, sur des jambes un petit peu fléchies, façon à soulager le genou. Prenez appui sur votre jambe droite. Venez ici ouvrir au niveau de la hanche. Sentez bien le muscle mis à contribution sur l'ouverture. Vous ouvrez bien votre pointe de pied, jambes tendues. Rentrez le nombre de la colonne. Pensez à mobiliser les cinq terres. Et là, venez ici. Poussez sur les côtés comme si les murs se referment. Et gardez la position pendant dix secondes. Trois, quatre, six, sept, huit, neuf, six. Sentez la cheville qui commence à travailler. Et venez, s'il vous plaît, faire un exercice. Les yeux fermés. C'est Kodak qui vous dit bonjour. Tant qu'elle ne se met pas à manger la caméra, on devrait pouvoir s'en sortir. Sept, yeux fermés. Huit, neuf, dix. Parfait ! Ouvrez les yeux tranquillement. Et changez de côté. Relâchez les bras. Ok, même chose de l'autre côté. Alors, bien sûr. Moi, je sais que vous vous y arrivez particulièrement bien. Donc, je ne m'inquiète pas. Mais à tout moment, si vous sentez que les exercices, même si la jambe commence, je ne sais pas, à être un peu plus faible et que vous sentez que c'est compliqué parce que vous vous fatiguez un peu musculairement, vous pouvez faire les exercices avec effectivement le dossier de la chaise pour vous aider. D'accord ? Jambes gauches. Jambes gauches. Ouverture de la jambe droite. Jambes tendues, pieds flex. Jambes gauches un petit peu pliées. Poussez-moi les murs. Allongez votre dos pour me soulever le plafond avec votre tête. Allez, dix secondes. Les yeux ouverts. 3, 4, 5, 10, 7, 8, 9, 10. Et les yeux fermés. 1, 2, 3, 4. On sent la cheville qui travaille, qui oscille davantage. 7, 8, 9, 10. Et vous relâchez. Parfait. N'hésitez pas à marcher sur place. C'est bien. La posture de votre dos, elle est parfaite parce que vous avez bien les épaules au-dessus des hanches. Ne vous décalez pas sur les côtés. C'est parfait. Ok. Super. Alors. Venez travailler maintenant avec les jambes bien ouvertes et les orteils vers l'extérieur. A tout moment, en fait, cet exercice peut être réalisé en venant mettre une chaise derrière vous pour pouvoir aller poser vos fesses. Ça permet, en fait, de bien aller chercher l'exercice en vous asseyant et en acceptant une des épaules derrière et surtout pas laisser les genoux passer en devant. Souvenez-vous, c'est toujours la règle d'ordre. Et à vous, comme ça, vous pouvez aller poser juste le bout des fesses et vous êtes sûr que le mouvement est bon. Ouvrez donc, du coup, les orteils largement vers l'extérieur. On va travailler en pliée. Donc, vous voyez, quand je suis en pliée, il faut que mes jambes soient suffisamment ouverts pour que mes genoux ne dépassent pas le bout de mes pieds. Et tout à l'heure, comme je vais vous demander de vous déplacer comme ça, il faudra ouvrir encore plus grand pour que le genou n'ait pas cette contrainte de passer au-delà. D'accord ? Pour l'instant, vous pouvez resserrer un tout petit peu. Donc, dans cette position-là. Fermez les 5 R, rentrez bien le nombril le long de la colonne. Amenez les omoplates une fois de l'autre. Abaissez les épaules de la poitrine. Allongez bien votre bras. Vous allez venir me prendre un gros ballon. Imaginez, on fait un peu de rangement en ce moment. Il y a un nid qui me prend dessus. Vous venez chercher en pliant bien dans les genoux, en posant bien les fesses derrière comme si vous vouliez vous asseoir dans une chaise. Vous prenez le gros ballon dans vos mains. Voilà. Et vous le ramenez devant vous. Ok ? On commence. Ouvrez, pliez, ramassez le ballon. Ramenez-le devant vous. Inspirez, ouvrez. Soufflez, pliez, ramenez le ballon devant vous. Ouvrez. Ok. On en a fait trois. Maintenant, on en fait trois. On ramasse le ballon et on va aller le ranger sur l'étagère tout en haut. Et donc, il va falloir monter jusque sur la pointe de vos pieds. Vous inspirez, vous reposez les talons. Et vous reposez les bras. Et venez à nouveau chercher le ballon sur le sol. Et soufflez, vous le rangez tout en haut. Et vous montez jusque sur la pointe des pieds. Soufflez, reposez les orteils. Inspirez, je prends le ballon. Et je souffle, je viens le ranger sur l'étagère. Tout en haut. Vous montez bien jusque sur la pointe de vos pieds. Et sur l'inspiration, reposez tranquillement les talons et le ballon. Alors, il faut que vous ouvrez plus grand. C'est là qu'on va avoir besoin de prendre de la largeur. Venir me le ranger sur l'étagère tout au fond là-bas. Donc, je laisse bien le poids de mon corps ici sur ma jambe droite. Et j'allonge sur le plus possible mon dos. Soufflez bien. Et... Inspirez, prenez le ballon au milieu. Et allez le ranger à gauche. Soufflez, allez chercher loin d'avant. Ok. Encore deux fois de chaque côté. Inspirez, rangez votre ballon. Allez toucher le mur sur votre droite. Inspirez, revenez au milieu. Soufflez, allez toucher le mur sur votre gauche. Une dernière fois. Inspirez, prenez votre ballon. Soufflez, emmenez le mur à droite. Loin, 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 loin. Pensez à ce grandissement qu'on fait. On ne relâche pas. Inspirez. Et soufflez, allongez, grandissez-vous et tirez-vous. Parfait. Cette fois-ci, je profite. Je prends mon ballon. Je l'emmène avec moi et je vais me tourner pour être face à mon pied droit. Et le ballon-là, je vais prendre et appuyer sur ma jambe de devant. Et allez le ranger au-dessus de ma tête. Soufflez, allongez-vous, grandissez-vous. Et tirez-vous. Et vous pouvez ici venir poser les mains sur le genou pour regarder fièrement devant. Voilà. Ou ouvrir les bras et venir pousser sur les côtés encore une fois. Comme si vous vouliez repousser les murs de chaque côté. Très bien. Repassez en face de moi. Récupérez votre ballon et on s'en va faire la même chose de l'autre côté. Donc, tournez-vous bien. Forcément. J'ai un tapis qui est bien antidérapant. Tournez-vous bien le bassin face au tapis. Allez me ranger le ballon. Pousse en haut. Ça c'est la première position. Si vous êtes à l'aise, mettez bien le poids du corps sur la jambe gauche. Et laissez les dépôles. Les mains sont allées au-delà des dépôles. Sinon, prenez appui sur votre genou. Comme ça, vous repoussez avec les mains sur le genou. Gardez votre travail d'équilibre. Mais permettez d'allonger le dos. Dernière position. Ouvrez sur les côtés. Et poussez-moi les murs. Parfait. Ok. Revenez devant. Et on refait deux fois de chaque côté. Je prends mon ballon. Vous choisissez une des trois solutions. Je me tourne. Donc, soit j'ouvre et je pousse les murs. Soit j'ai besoin d'un appui. Je grandis mon dos mais je repousse avec mes mains sur mes genoux. Soit je peux aller emmener mon ballon jusqu'en haut et loin derrière. Toujours bien en appui ici sur les pieds. Et ici bien sur la jambe droite en appui sur le pied droit. L'appui est maximal sur le talon. Inspirez. Revenez au milieu. Reprenez votre ballon. Super. Très bien. Et vous vous retournez à nouveau. Donc, soit vous poussez les murs. Soit vous prenez appui. Soit vous grandissez. Mais dans tous les cas, on sentait bien le talon gauche dans l'histoire. Et allez chercher le grandissement. Inspirez. Revenez en face. Soufflez. Prenez votre ballon. Et tournez à nouveau. Sur votre droite. Allongez. Grandissez. Inspirez. Donc, toujours. Soit je vais chercher mon grandissement. Soit je pousse les murs. Soit je prends appui sur ma jambe. Et le petit dernier à gauche. Venez récupérez le ballon. On en fait du rangement. Je peux vous dire. Et donc, soit vous ouvrez. Soit vous vous aidez. Avec les mains sur le genou. Soit vous l'enlevez jusqu'en haut. Prenez bien l'appui. Enfoncez-vous bien dans le sol. Vous êtes en appui. Sur le pied gauche. Genou gauche plié. Poids sur la jambe gauche. Et le poids, il est sur le talon. Et vous ouvrez l'eau du corps. Et vous inspirez. Et vous revenez de face. Parfait. Laissez-moi tomber. Le poids du corps. Les jambes sont toujours écartées. Je ne les ai pas rapprochées. C'est très exprès. Voyez si vous pouvez poser les mains sur le sol. Et soufflez à l'instant. Laissez bien tomber le poids de la tête. Là, ce qui compte, c'est que vous allez venir. Mettre les mains sur vos coudes. Et laissez tomber le poids des coudes vers le sol. Soufflez bien. Et laissez ici détendre les épaules. En laissant un mouvement. Tranquillement. Vendulaire s'installer. Voilà. C'est le poids des bras qui vous emmène vers le bas. Pensez à bien être en équipe sur l'avant de vos pieds. De préférence, ramenez le poids du corps vers l'avant des pieds. Laissez bien s'étirer l'arrière de la jambe. Et alors là, c'est prêt. Toutes coudes par terre. Vous allez repousser les talons vers l'extérieur pour vous retrouver à nouveau avec les pieds dans le même axe. Et vous soufflez. Voilà. Si les coudes ne sont pas au sol, vous essayez de les amener comme un tapis. Ok ? Reprenez du coup, appuyez sur les mains. Et là, laissez le poids du corps en aller. D'un côté. Donc vous voyez, je suis assise. Ici sur ma jambe droite, ma jambe est dans l'axe. Le pied est dans l'axe. Et je viens inspirer de ce côté-ci. Ouais, c'est ça. Je reviens au milieu. Et je redéplace le poids du corps de l'autre côté. Ça va Christine ? Ouais, c'est ça. Laissez tomber le poids de la face derrière le talon gauche. Et je reviens au milieu. Et je laisse tomber le poids de la face derrière le talon droit. Allez, il nous reste à gauche. Très bien. Et puis, il nous reste une fois de chaque côté. Courage, courage. C'est bientôt fini. Revenez au milieu. Et amenez le poids du corps du cou sur la jambe droite. Très bien. Dans la jambe. Et alors là, c'est là que vous allez vous transformer en champion de gymnastique. Je vous invite à nouveau à ouvrir les orteils vers l'extérieur. Mais à rapprocher un petit peu les talons les uns des autres. Parce que je vais vous demander de venir vous accroupir les fesses entre les pieds. Alors, on n'est pas tous à l'aise pareil. Il faut trouver le bon écartement. Ce qui vous permet ici de venir prendre appui avec les talons bien figés sur le sol. Alors, ce qui est le plus dur, c'est de réussir à poser les talons sur le sol. Moi, si je n'ouvre pas assez mes pieds, clairement, je n'y arrive pas. C'est un gros défaut de souplesse à cet endroit-là. Et donc, du coup, j'aurais tendance à ne pas réussir à poser mon talon. Mais en ouvrant un petit peu, ça marche. Ici, à l'intérieur, grâce à l'appui-coude, une stabilité, ça vous donne un point d'appui comme si vous aviez une poignée pour vous tenir. Et vous recommencez à emmener les omoplates une contre l'autre, Abaissez les épaules de la poitrine et allongez votre dos. Allongez-vous, grandissez-vous. Allez chercher la grandeur. Je pousse avec mes coudes vers l'extérieur pendant que je repousse avec mes genoux. L'inspirer. Expirez. Expirez. Recompensez-vous. Bien, on est dans la pose de l'autre. Inspirez, expirez. Compensez-vous. Bien. On est dans la pose de l'autre. Expirez. Expirez. Allez, une dernière fois. Inspirez. Un, deux, trois, trois, trois. Pour vous retrouver la tête en bas, les jambes seversent. tendu, soufflez bien, tranquillement, doucement, parfait, et pliez les genoux, enroulez le bas du dos, déroulez le dos, les côtes, les épaules, et en dernier la tête, super, on va reprendre à nouveau de la hauteur, alors toujours dans notre équilibre, là voyez, on va boire un coup dans 5 minutes après l'autre exercice, parce que vous allez vite avoir chaud, vous sentez, on se réchauffe, on transpire vite sur des exercices comme ça, parce qu'on utilise tous les muscles profonds, on utilise vraiment 80% de sa musculature, donc c'est assez exilibrant, mais en même temps, ce n'est pas traumatique. Prenez appui sur votre jambe droite, petit concours d'équilibre cette semaine, vous mettez votre pied sur votre mollet droit, c'est gauche sur le mollet droit, je peux plier un petit peu la jambe droite, pour avoir un bon appui, et ici, ouvrez bien le genou vers l'extérieur, là, le fait de bien ouvrir le genou vers l'extérieur, ça stabilise votre hanche, c'est beaucoup plus facile de tenir l'équilibre dans ces cas-là, rentrez le nombré dans la colonne, pensez surtout là à mes 5 terres, fermez bien les 5 terres, regardez un point fixe en face de vous, et allongez, grandissez votre dos, emmenez les omoplates une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine. Alors, si les épaules sont délicates, reprenez ici le grandissement, en poussant les murs de chaque côté, les épaules bien basses, et vous poussez le plus possible, comme si vous aviez deux poignées pour vous tenir. Voilà. Si c'est possible, vous pouvez réaliser l'exercice avec les mains sur les épaules, et s'il n'y a pas de contrainte au niveau articulaire pour les épaules, vous pouvez mettre les mains au-dessus de la tête. Et là, toujours, vous vous allongez, vous vous grandissez, et dans tous les cas, vous allez venir chercher la diagonale en vous grandissant, en vous allongeant, regardez un point fixe en face de vous, et vous vous étirez, vous allez chercher à venir vous allonger du côté de la jambe qui est pliée. De l'autre côté, on va chercher le déséquilibre pour faire un contre-appui. Inspirez, revenez en face. Vous voyez, il faut un petit peu de temps pour choper l'équilibre, laisser la chouille de faire son travail. Après, une fois qu'on a trouvé son point d'équilibre, ça marche tout seul, et vous allez chercher de l'autre côté. Donc, on réessaye. Moi, j'ai là, tu t'en fais pas. Puis, on pose le pied, ça arrive à tout le monde, et on relâche. Moi, la première, d'accord ? Donc, on va recommencer. De toute façon, on le fait trois fois de chaque côté, en douceur. Donc là, normalement, vous enlevez les pulls, vous enlevez les chaussettes, vous enlevez les bonnets, les écharpes. On se réchauffe vite. Donc là, j'étais en appui sur ma jambe droite. Je fais la même chose en appui sur la jambe gauche. Donc, c'est mon pied droit qui vient en appui sur la molette. Ouvrez bien le genou droit. Gardez bien ici les hanches ouvertes. Rentrez l'ombreur de la colonne. Fermez les cinq terres. Amenez les omoplatines contre l'autre. Abaissez les épaules et la poitrine. Allongez, grandissez bien votre dos. Donc, trois options. Bras à l'horizontale. Mains sur les épaules. Ou bras au-dessus de la tête. Grandissez-vous et tirez-vous. C'est vraiment la clé. Regardez un point fixant. Femmez-vous. Et allongez-vous et tirez-vous pour aller chercher la diagonale vers votre jambe droite qui est pliée. Acceptez d'étirer la hanche. Venir chercher le contrepoids. Ou de laisser inspirer, revenez. Et la même chose cette fois-ci. Au contraire de l'autre côté. Mais je ne laisse pas creuser. Je m'allonge, je m'étire, je me grandis dans la diagonale. Je ne creuse pas au niveau de la côte. C'est du ventre, pardon, du côté. Soufflez bien. Voilà, parfait. Donc, voyez, à chaque fois que je vais vouloir venir me rééquilibrer, c'est toujours ici la tangle abdominale qui fait son travail. Parfait. Et donc là, on sollicite beaucoup le travail de la cheville, du mollet et des muscles stabilisateurs de la hanche. Donc, on est reparti. Il nous reste deux fois à gauche, deux fois à droite. Allez, inspirez. Posez votre pied droit sur votre mollet gauche. La jambe gauche peut être un peu pliée, il n'y a pas de souci. Ouvrez bien le pied droit vers l'extérieur. Fermez les cinq terres. Rentrez l'ombre de la colonne. Amenez les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez les épaules de la poitrine. Soufflez, placez vos bras. Un, deux ou trois. Et soufflez, allez chercher du côté de la jambe qui est pliée. Soufflez bien. Inspirez, revenez. Et allez chercher de l'autre côté. Inspirez, revenez. Ouvrez, ouvrez les bras et reposez le pied. Ok, c'est reparti. Allez, sur le pied droit, pied gauche sur le mollet. Ouvrez bien ici, au niveau de la hanche. Attention de ne pas mettre ici votre pied trop en bras qui reste bien dans l'alignement. Rentrez l'ombre de la colonne. Fermez les salataires. Ouvrez bien ici votre genou. Olé, c'est pour réussir à l'école. Et moi aujourd'hui, allongez bien votre dos. Amenez les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez les épaules de la poitrine. Fixez les bras. Soit un, soit deux, soit trois. Et agrandissez-vous, allongez-vous. Gardez bien le genou vers l'extérieur. On a tendance à vouloir le refermer. Et amenez votre déséquilibre tranquillement. Le haut du corps vers la gauche. Le bas du corps vers la droite. Probable. Inspirez, revenez. Et faites la même chose de l'autre côté. Parfait. Bon. Il nous reste une fois de chaque côté. Vous allez voir, plus on le fait, plus ça marque. Donc, appuyez de nouveau sur ma jambe droite. Et je suis repartie pour un tour. Pensez à bien ouvrir ce genou. Ici, fermez. Pour fixer les hanches. Fermez le nombril le long de la colonne. Fermez les cinq terres. Homoplate l'une contre l'autre. Abaissez les épaules de la poitrine. Les bras en un, en deux ou en trois. Et c'est reparti. J'étire vers la jambe pliée. Soufflez. Allez chercher plus loin, plus loin. Plus loin que les mouvements précédents. Allez, je vais chercher clairement le déséquilibre. Inspirez, revenez. Et soufflez. Allez, cherchez de l'autre côté. Inspirez, revenez. Relâchez les bras. Et reposez votre pied. Parfait. Allez, petite dernière de l'autre côté. Sur votre pied gauche. N'oubliez pas que la jambe d'appui, vous pouvez la plier un peu. Je vous assure que ça fait toute la différence. Ouvrez bien. Fermez les cinq terres. Entrez le nombril le long de la colonne. Amenez les homoplatines de la colonne. Abaissez les épaules de la poitrine. Les bras en un, deux ou trois au choix. Allongez-vous, étirez-vous, grandissez-vous. Et allez chercher le déséquilibre. Avec la hanche vers la gauche. Et les bras vers la droite. Allez, allongez-vous le plus possible. On étire au niveau des côtes. On sent l'étirement qui s'installe. Creusez pas dans la hanche. Mais étirez au niveau costal. Donc ici, vous allongez, vous agrandissez. Vous allez chercher la diagonale. Et de l'autre côté. Soufflez bien. Imaginez que vous alliez plonger sur le côté. Donc on s'écrase pas sur soi-même. On va chercher le grand instant. L'allongement. Et on repose. Parfait. Et délacez vos jambes. Allez, prenez le temps de boire. Bon, super. Ça vous donne un petit peu la température du travail d'aujourd'hui. Donc on a travaillé. On a échauffé les poignées en démarrant. Parce qu'on va les mettre à contribution. Si vous sentez que les poignées sont un peu fragiles. Et bien écoutez, faites l'exercice. Mais faites-le en venant poser les mains sur l'assise d'une chaise par exemple. Alors, je démarre de ce côté-là. Mettez-vous au bout de votre tapis pour cet exercice. Réveillons là, du coup, sur cet exercice-là, la sangle abdominale. Et puis on va réveiller aussi la stabilité en gainage. OK ? Donc, vous pliez dans les genoux. Vous inspirez. Vous vous allongez. Vous vous brandissez. Vous vous allongez bien votre dos. Soufflez bien. Et là, relâchez. Laissez tomber le haut du corps. Laissez tomber tranquillement le haut du corps sur les jambes tendues. Laissez faire. Quand vous sentez que c'est trop haut, vous pouvez plier à ce moment-là dans les jambes. Mais si ça se trouve, vous n'en avez même pas besoin. À vous de voir. Posez les mains sur le sol. Et puis là, vous allez marcher, marcher, marcher. Jusqu'à venir mettre les mains de la largeur de vos épaules et les épaules au-dessus des mains. Venir en gainage. Souvenez-vous sur le gainage. Le pubis est vers l'avant. Les fesses sont serrées l'une contre l'autre. Et le nombril serré contre la colonne. Je souffle. Et je viens de nouveau. Poussez sur les mains pour me rapprocher de mes pieds. Jambes tendues ou plier en fonction de la soupleuse de chacun. Et là, vous avez le droit de plier. Et vous ouvrez, vous allongez, vous grandissez le haut du dos. Pendant que le bas du dos, lui, les fesses s'en vont vraiment dans le sol. Imaginez que vous alliez vous affaire dans une chaise. Mais que vous vouliez attraper quelque chose tout en haut. Et vous relâchez. Allez, laissez tomber le haut du corps. Alors, première partie, c'est pour marcher sur le sol. Faites les mains au sol. Vous allez droit de plier en tout le droit. Marcher. 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 Placez bien le pubis vers l'avant. Ventez-vous en prépire, il est engagé. Faites serrer une console. Et là, je vous demande de venir remettre le coude droit à la main droite. Vous remettez les deux pieds ensemble. Amenez le coude gauche à la main gauche. Ramenez les deux pieds ensemble. Et repoussez avec les mains. Voilà, les lèvres et pieds. Voilà, les lèvres et pieds. Voilà, les pieds. Les pieds et les pieds. On est du coin, cherche et attraper. Attraper. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Et puis, on est du coin. 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 Regardez-moi. Ouvrez sur le côté pour être enguinage sur votre côté droit. Super. Refermez. Et ouvrez pour être enguinage sur votre côté gauche. Refermez. Et du coup, marchez, 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 marchez. Venez chercher les talons au sol, jambes bien tendues. Pliez les genoux. Ouvrez le haut du corps. Allez chercher les mains là-haut. Et les fesses bien dans le sol. Soufflez. Allongez bien votre dos le plus possible. Et relâchez. Très bien. Alors, juste là, on a deux exercices à faire que j'aime assez. Ce sont des exercices équilibristes. Je vais juste poser mes tapis avant qu'ils ne s'envolent. L'exercice, je vous le montre. L'idée, c'est de le faire sans chaise, mais vous pourrez le réaliser sur chaise si besoin. C'est cet exercice-là. Celui où quand vous êtes tapis sur la chaise, vous prenez tranquillement votre genou dans vos mains. Doucement, en soufflant, vous amenez le genou vers votre épaule. Vous pourrez ramener la cheville le long de la fesse pour libérer le bas du dos. Et ensuite, on passera sur la position suivante. C'est que vous allez amener votre pied sur votre genou. Allongez, grandissez le dos et enfoncez le genou dans le sol. Mais ça, on ne peut pas le réaliser. OK ? Donc, sans la chaise, voilà ce que ça d'être. Utisez la chaise si besoin. Bien évidemment, et gardez la chaise à côté de vous si vous vous sentez droit avec vos mains. Regardez un point fixe en face de vous. Doucement, en soufflant, emmenez le genou droit vers votre épaule droite. Et servez-vous ici de ce point de tirage sur la chaise de l'ombre pour pouvoir allonger, grandir votre dos. Parfait. Et venez ici, ramenez le talon vers l'arrière. Amenez votre jambe sur le genou. Voilà. Et là, vous allez venir ici. Puis, main d'une contre l'autre, coude l'un contre l'autre. Et vous venez descendre les fesses vers l'arrière pour venir vous asseoir. Si c'est trop dur avec les mains sur les coudes, vous pouvez chercher le contrepoids avec les mains devant. C'est vous qui voyez. D'accord ? Dans tous les cas, sur cet exercice-là, les mains ne dépassent pas l'axe des épaules, les coudes non plus. Donc, ça reste confortable. Et vous reposez votre jambe. Même juste de côté, cette fois, si vous montrez le profil. Donc, venez prendre votre genou gauche aux mains. Soufflez, amenez le genou gauche à baisser les épaules de la poitrine, entrez l'ongelon de la colonne, ramenez les cinq serres. Vous pouvez prendre votre cheville et ramener le talon vers la fesse. Et ensuite, prendre votre cheville pour passer votre genou. Pensez les mains devant, main sur les coudes, ou gardez les mains devant pour avoir un contre-équilibre. Et venez vous asseoir, comme dans la chaise. Asseyez-vous. Ici, venez bien, surtout bien, faire descendre ici le genou dans le sol pour étirer la hanche. C'est un exercice de souplesse et d'équilibre. Vous soufflez un bon coup. Vous inspirez, vous vous redressez. Et vous reposez. D'accord ? Parfait ! Bon, il nous reste de faire deux fois de chaque côté. Alors, prenez votre genou droit dans vos mains. Alors, il y a des jours, l'équilibre, ça ne marche pas. On ne se l'explique pas. Remarquez, ça fait dix jours que je travaille pieds nus. Là, j'ai remis mes baskets. Ce n'est pas du tout la même chose. Il y a des jours, vous inquiétez pas, ça ne marche pas. Et bien, c'est très grave parce que ce n'est pas tous les jours pareil. Vous soufflez, vous emmenez votre genou vers votre épaule. Voilà, si vous êtes capable, vous pouvez ramener davantage le grandissement. Amenez les homoplaques l'une contre l'autre. Abaissez les épaules de la poitrine. Rentrez le nombril le long de la colonne. Fermez les cinq serres. Posez votre pied sur votre genou. Vous faites ça. Premièrement, l'appui pour une étape de balise. Et là, voilà. Une main l'une contre l'autre. Allez, vous asseoir. Décidément, je vous promets, je n'ai pas dû avant de venir. Ne croyez pas comme ça. Voilà, mais bien laissez-le vers l'arrière. Si il y a une chaise, vous pouvez vous tenir. Il y a le droit. Bien sûr, vous avez le droit. C'est bien, merci. Voilà. Et je me redresse. Surtout qu'au bout d'un moment, la jambe fatigue. Donc, l'exercice n'est pas facile à tenir. Allez, même chose. De l'autre côté, prenez votre genou gauche dans vos mains. Doucement, en soufflant, vous emmenez le genou vers l'épaule. Vous pouvez rapprocher le talon vers la fesse, si c'est possible pour vous. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Ça m'est super. Je ne le redirai pas assez, mais emmenez les omoplatines contre l'autre. Abaissez les épaules de la poitrine. Allongez votre dos. Plus vous allongez, plus vous avez l'équilibre. Plus vous arrivez à tenir. Allez, placez vos bras. Et allez vous asseoir. Les fesses bien vers l'arrière. Soufflez. Vous allez voir qu'au fur et à mesure des répétitions, c'est super magie. Parfait. Ouais, Christine, c'est bien. Je suis désolée, t'es un petit peu en contre-jaune, mais je te vois. Je vais tomber. Super. Et relâche. Voilà. Allez, c'est reparti. Hop, c'est la dernière. Soufflez bien. Prenez le genou droit dans vos mains. Doucement, en soufflant, vous emmenez le genou droit vers votre épaule. Tentez. Placez les homoplasties contre l'autre. Abaissez les épaules de la poitrine. Allongez votre dos. Rentrez le nombril. Fermez les cinq serres. Ramenez le talon vers la tête. Placez votre cheville sur votre genou. Placez les bras à l'horizontale devant vous. Mains sur les coudes. Et allez vous asseoir. Mettez bien le poids du corps sur le talon de votre jambe gauche. Expirez. 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 Laissez le jeu de l'équilibre sur la jambe gauche. Et relâchez. Parfait. Vous pouvez marcher un peu. Et nous racinez le poids à faire sur la jambe gauche. Allez. Jambe gauche. Soufflez. Amenez votre genou. Votre épaule. Deux pieds. Sur cette exercice. Pour ça, on travaille bien. Le poids d'un step. Placez les homophènes une contre l'autre. Abaissez les épaules de la poitrine. Rentrez le nombril dans la colonne. Les cinq serres. Allez. Posez votre cheville. Ouvrez bien. Poussez bien le genou vers le sol. On n'oublie pas celui-là. Je tire le bas du corps. Placez les mains et venez vous asseoir. Poussez bien vers l'arrière. Le sac. de toute façon avoir le poids du corps sur le sol. Très. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501